Allez, salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte, et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sera sur YouTuber's Life, édition OMG, donc une mise à jour qui est sortie il n'y a pas si longtemps. On va voir un petit peu ce que nous propose ce jeu, qui est un jeu de gestion, simulation, donc qui va vous mettre dans la peau d'un YouTuber, donc réaliser des vidéos, faire des vues, tout ça, tout ça. Trois grands gameplays, si on peut appeler ça, vous sont proposés, même s'ils ne sont pas très différents, à savoir YouTuber de cuisine, YouTuber de musique, ou YouTuber de jeux vidéo, le grand classique. Le jeu est dispo en français, il est sorti il y a déjà un bon moment, et il est dispo pour un peu moins de 25€. Donc j'ai commencé une partie, d'habitude je vous fais le tout début, mais là il y a des fenêtres de tuto de partout, on n'est pas tellement libre, donc j'ai préféré avancer un peu, passer les tutos, pour vous présenter un début de partie un petit peu plus poussé. On ne verra pas tout ce qui est possible de faire, parce que je vous laisse des petites surprises, vu qu'on reste vraiment sur un début, mais on aura déjà pas mal de choses. Donc on va tout de suite continuer. Et on va se mettre en pause, histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez votre personnage que vous pouvez customiser en début de partie. Donc là je me suis mis une petite barbe, des lunettes, tout ça, tout ça. Au début vous ne commencerez pas dans cet appartement. Là, c'est le deuxième appartement, le premier vous êtes chez votre mère, et vous avez des obligations comme aller en cours. Une fois que vous avez cet appartement là, vous n'avez plus les cours à gérer, mais vous allez devoir faire des formations, etc. Donc en haut, on a ma jauge de besoin, dormir, manger, basique. Et mes ampoules, ça peut représenter mon énergie. Donc là, il m'en reste 20 sur 21, parce que vous voyez que je ne suis pas à fond en nourriture. À droite, vous avez mon humeur. Donc là, je suis content, parce que j'ai fait du contenu, et j'ai participé à des événements. Dans mon appart, vous allez pouvoir finalement faire pas mal de choses. Ici, par exemple, je peux avoir accès aux formations, je peux dormir, je peux manger, je peux faire... Donc moi, j'ai choisi Youtubeur de jeux vidéo, pour rester raccord. D'ailleurs, mon personnage s'appelle Nachara, et ma chaîne s'appelle Nachara Gaming. Du coup, là, je pourrais enregistrer des gameplays de consoles, là, je pourrais enregistrer des gameplays de PC. Voilà la base. À droite, vous avez mes quêtes. En bas, vous avez mon niveau, parce que oui, vous allez progresser en niveau, comme dans n'importe quel jeu de gestion du genre. Votre argent, votre nombre d'abonnés, de vues, etc. Le calendrier qui passe, les temps qui défilent. Et ici, vous avez toutes les infos. Donc, voir votre profil, pour savoir où en sont vos compétences. Combien vous gagnez à peu près par mois. Votre personnalité, etc. Vos relations. Ici, vous avez vos points de talent. En montant de niveau, vous allez pouvoir dépenser des points de talent pour débloquer. Par exemple, là, j'avais débloqué les vidéos de type découverte. Plus tard, je pourrais déverrouiller les critiques. Hop, on continue ici. C'est les cartes qui seront utiles pendant que vous enregistrerez vos séquences. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Et vous pouvez en débloquer d'autres. Hop, ici, vous pouvez voir les infos, donc, sur votre chaîne. Comme je le disais, les vues, les abonnés et le total des revenus. C'est ce qu'on voyait en bas. La meilleure vidéo, le classement des Youtubers. Et éventuellement, votre network. Ici, vous pouvez voir un petit peu ce que vous avez fait. Étudier chaque vidéo. Pour voir ce que ça donne. Et ici, enfin, vous avez le classement avec qui c'est le meilleur. En gros. Hop, on continue. Ici, donc, dans les finances, vous pouvez voir ce que vous devez payer chaque mois. Donc, vous voyez que mon appart d'étudiants me coûte 80 dollars par mois. Honnêtement, si j'avais un appart d'étudiants à ce prix-là, j'aurais signé direct à l'époque. Parce que c'est vraiment pas cher. Et vous pourrez éventuellement engager des nouveaux collaborateurs. Mais il faudra déménager. En fait, il me fait beaucoup penser au jeu de... Où gérer une boîte de devs comme GameDev Tycoon. Et jeux du genre. Ici, vous avez donc vos tâches. Je le rappelle des petites quêtes qui sont sur le côté. Sachant que la quête principale, c'est celle-ci. En haut, avec un drapeau. Donc là, je dois acheter un nouveau téléphone qui est sorti. Et qui va m'aider à être un meilleur YouTuber. Et après, vous avez des events. Donc là, j'ai une commande. C'est quelqu'un qui m'a demandé une vidéo de découverte sur un jeu. J'ai 5 jours pour le faire. Là, c'est les events de la semaine. Donc, je pourrais faire une vidéo de découverte. Il voudrait que je fasse la fête. Et ça va me rapporter de l'expérience, etc. Et ici, c'est une quête qui est liée à la personnalité. Je ne retrouvais pas mes mots. Ici, je pourrais gérer la société qui est les networks. Pour l'instant, je n'y suis pas du tout rattaché. C'est un début de partie. Et enfin, vous avez votre téléphone. Donc là, on comprend pourquoi il veut changer de téléphone. Donc, avec différentes choses. Comme plus tard, la caméra. Piper, qui est en gros Twitter. On le reconnaît, petit logo. Les notifs de ce qui s'est passé dernièrement. Vous pouvez voir vos amis. Parce qu'au final, c'est un petit peu comme dans les Sims. Vous allez gérer vos relations et compagnie. Que vous pouvez inviter. Ou avec qui vous pouvez discuter. Et le calendrier des événements à venir. Et sur lesquels vous pouvez participer. Donc là, on peut voir qu'actuellement, les seuls événements à venir. C'est des sorties de films au cinéma. Et par exemple, si je veux voir le silence des chameaux. Il me suffit de cliquer et d'acheter mon ticket. Et on m'indique le type de tenue que je dois porter. Pour y aller. Donc pour être bien vu. Donc chaque fois, c'est cérémonie, cérémonie, cérémonie. Voilà pour le petit tour d'horizon. Bien sûr, je peux changer de tenue. Ou acheter des nouvelles tenues. Hop, d'ailleurs, on peut aller voir vite fait. Comment ça se passe ? Bon, j'en ai pas. Mais voilà. Vous pouvez personnaliser votre... J'allais dire votre Sims. Votre personnage. Et vous voyez les couleurs et le style dans lequel vous êtes. Ici, donc, je peux faire des formations pour améliorer mes compétences. Qui me coûtent un certain nombre d'argent. Ça, c'est lié à cet appartement-là. Je peux dormir pour me reposer. Ici, je peux manger ou acheter à manger. Eh, bien évidemment. Voilà. Il va falloir acheter à manger. Chaque nourriture ayant un prix. Et des effets. Par exemple, je pourrais acheter des boissons énergisantes pour éviter de dormir. Voilà. Tac. Là, j'ai reçu le jeu. Je vais mettre en pause. Donc là, la commande que j'avais eue, c'était de faire une vidéo de découverte de Cocherbit sur Alpc. Donc, quand ils me demandent ce genre de choses, c'est les amis qui le demandent. Ils envoient tout simplement le jeu. Donc là, hop, j'ai reçu le jeu. Voilà. Il va aller sur ma bibliothèque de jeux. Donc, je peux maintenant passer à la partie vraiment intéressante. Nouvelle vidéo de jeu. Donc là, je vais choisir parmi les jeux que j'ai. Alors, éventuellement, s'il y a des jeux qui ne m'intéressent plus, je pourrais les revendre. On voit combien je l'ai acheté. On voit combien je le revends d'occasion. Mais au moins, ça me permet de... Voilà. De me refaire un peu de... De me rembourser un peu les dépenses. Donc, je vais faire une vidéo de découverte là-dessus. Il est sorti le 15 mars. Sachant que donc, la découverte, plus vous la faites tard et moins elle est intéressante. Popularité élevée. Donc, ça, c'est bon. Il a une bonne notation. C'est un genre de type aventure. Il est sur PC. Tac. Donc là, pour booster l'intérêt de vos vidéos, vous pouvez en faire plusieurs sur le même jeu. Là, pour l'instant, je n'en ai pas fait. Je peux choisir différents types de vidéos. Actuellement, je n'en ai que deux. Et on va demander une découverte. Donc, c'est parti pour une découverte. Comment ça se passe quand vous faites une vidéo ? Déjà, vous enlevez la pause. C'est mieux. Donc, comment ça se passe ? Vous allez choisir votre matos. Donc, actuellement, j'ai choisi mon matos. On voit que d'ailleurs, sur ma caméra, j'ai de la faible résolution. Donc, je perds un peu d'énergie. Ici, je n'ai pas de filtre. Ici, par contre, j'ai mis un filtre monodirectionnel. Ce qui me donne déjà plus de points en son. Et là, ça va marcher comme les jeux de développement. C'est pour ça qu'il m'y fait beaucoup penser. Vous allez avoir des prérequis dans chaque catégorie. Et vous allez essayer d'atteindre ces prérequis tout simplement en faisant des modifications. Donc, vous pouvez mettre un titre. Et c'est parti pour l'enregistrement. Alors, attention. À chaque fois, vous n'avez que quelques secondes pour choisir la carte. Donc là, on peut voir ce qui se passe. C'est une partie moyenne. Je gagnerai plus 2 en son si je joue du son. Et je gagnerai moins 2 en caméra si je joue de la caméra. Donc, je vais jouer du son. Tac. Donc, ma carte me rapporte 2 de divertissement, 2 de son. Plus 2 de son comme j'ai joué un son. Là, c'est une introduction. Ça double le divertissement. Mais j'ai moins 1 en script, on va dire. Le seul divertissement que j'ai, c'est ça. Moins 3. Ça ne m'intéresse pas trop. Il me faudrait du script. Il me faudrait de la vidéo. Je vais prendre moins 1 en script. Celle-là. Je vais gagner 1 en script, 1 en caméra. Mais je perds 1 en script. Voilà ce que ça donne. Donc, il faut jauger comme ça. Là, j'ai 5 phases actuellement. Donc, vous en aurez moins au début. Vous en aurez plus à la fin. Là, je dois, je dois, je dois... Je peux jouer celle-ci. 1 x 2. Ce sera 2. Pas exceptionnel. Je peux jouer ça. Mais je serai vraiment mauvais en script. Non, on va plutôt jouer ça. On va jouer ça comme ça. On remonte la partie son. On remonte la partie script. Et c'est le moment du revoir avec 1 x 2 en amusement. Tout cuit. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez que je me suis un peu raté sur ce qui est demandé. Donc maintenant, je ferme le montage de ma vidéo. Séquence d'introduction, parce qu'il n'y a pas d'entrée à gauche. Séquence de fin, parce qu'il n'y a pas de sortie à droite. Vous voyez qu'elle ne se relie pas. Donc, il va falloir que je fasse la liaison. Hop. Ce moment-là irait bien là, parce que, boum, il y a une liaison. Là, ça collerait bien. Et là, ça ne colle pas trop mal. Éventuellement, j'ai des points de traitement. Donc, je pourrais ajouter des effets qui vont avoir un impact sur le temps de rendu. Et là, on peut voir le temps d'upload qui est lié à la connexion Internet que vous avez. On peut voir donc le rappel des points. Donc là, vous voyez que la vidéo est plus ou moins ratée. Je vais quand même ajouter un titre, ajuster les couleurs et un flou artistique, parce que c'est les seuls effets que j'ai pour l'instant. Du coup, il y a 10 heures de traitement. Hop. On la lance. Vous avez vos notes. Donc, la console, l'ordinateur n'est pas très populaire. Par contre, le jeu est hyper populaire, ce qui peut être très intéressant. Tac. Ah. Là, on voit que mon ordi est cassé. Donc, il faut que je le répare. Donc, ça, c'est mon colocataire qui se pointe toujours dans ma chambre au bon moment. Là, j'ai appelé le réparateur. Pendant ce temps, ma vidéo est en traitement. Et là, j'avais déjà publié une autre vidéo. Donc, je vais modérer les commentaires de l'ancienne vidéo. Ah. Malheureusement, elle s'est finie entre-temps. Donc, on voit qu'il y a eu 66 pouces verts, 5 pouces rouges. Et là, je gagne du coup la monétisation que m'a apporté la précédente vidéo. Voilà. Lui, il me tape la discute alors que je suis occupé. Le colocataire pas chéant déjà. Donc là, hop. Elle. Ah, voilà. Elle. C'était elle qui m'avait demandé d'uploader sa vidéo. Je l'ai fait. Donc, boum. Elle m'a payé. Ça fait plaisir. Et l'autre, il squatte mon PC en plus. Un colocataire comme ça, moi, je l'aurais déjà balazardé par la fenêtre. Mais bon. Du coup, hop. La vidéo est publiée. On va modérer les commentaires. Alors, vous voyez que les vues sont en train de monter. Les pouces sont en train d'arriver. Là, la modération des commentaires, ça fait toujours du bien. Comme ça, on va pouvoir les lire. Au passage, on va promouvoir la vidéo. Donc, plusieurs possibilités pour la promouvoir. Actuellement, je n'ai que passé le mot à mes amis. Ça me coûte un peu d'argent. Mais hop. Il y aura peut-être plus de vues. Donc, on peut lire les commentaires. Une vidéo peut être améliorée avec un bon montage et vous l'avez fait. J'aime vos vidéos découvertes. Elles sont passionnantes. Partager tes premières impressions sur un jeu récent sorti est le mieux que tu pouvais faire. Bien joué. Donc, on voit les top commentaires. Au passage, j'ai pris un niveau. Donc, le niveau 7 m'a débloqué un point de talent. M'a débloqué 19 nouveaux vêtements. M'a débloqué 4 nouveaux objets de décoration chez IDEA. Un nouveau truc pour le PC. Et j'ai gagné 2 ampoules parce que plus vous montez de niveau, plus vous êtes performant. C'est bien connu. Donc, on va dépenser le point de talent ensemble. Alors, moi, j'étais parti dans Bagou. Vous gagnez plus d'abonnés en faisant des vidéos de découvertes, critiques et déballages. Donc, voilà. Et bientôt, je pourrais faire au prochain niveau des vidéos de critiques. Ça peut être cool. On va dormir parce que vous voyez que là, mon repos est la misère. Hop. Je vais manger un sandwich. Voilà. Miam, miam, miam. On va manger un deuxième sandwich. Donc, chose que je ne vous ai pas montré. Encore. On peut faire des achats. Donc, faire des achats, ça passe par les boutiques en ligne. Vous avez donc Superfood qui m'a livré la nourriture que vous avez eu il y a quelques minutes. Vous avez PC World qui va me permettre d'améliorer mon PC avec des nouveaux trucs. Par exemple, le boîtier Titanium qui me donnerait beaucoup plus d'éclairs. Donc, ça, c'est intéressant. Un meilleur clavier, meilleure souris, un meilleur micro. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Un nouveau logiciel de montage. Par exemple, là, on va commander le logiciel de montage. Voilà. Je pourrais classer éventuellement. Hop. Ici, on a Amazing Un qui va me permettre d'acheter mes jeux. On peut voir les prix, s'ils sont plaisants, etc. Etc. Hop. All consoles. Donc, là, on va pouvoir acheter les différentes consoles comme la Honey Play Studios ou la Nikosoft Z-Box. Ici, on va pouvoir acheter des fringues. Et enfin, chez Idea, nous allons pouvoir acheter de la déco pour notre chez-nous. Par exemple, une belle figurine de dragon à 700 dollars. Voilà. J'ai envie d'acheter un petit ventilateur. Alors, hop. Est-ce qu'on peut acheter d'autres bêtises ? Il y a un petit mur avec poster. Allez. Donc, là, on va attendre un peu et mes commandes vont arriver. Hop. Dernière chose que je ne vous ai pas montré, les events. Donc, là, on peut voir que tout va m'être livré le 20 mars, c'est-à-dire aujourd'hui. Et, bien, parfait. Il y a un event demain. On va acheter un ticket. Mon ordinateur est trop lent, donc je vais emprunter le tien. Voilà. Voilà. Le coloc adorable. Donc, là, j'ai reçu un colis. Hop. Donc, c'était mes posters qui ont été mis automatiquement. Vous ne choisissez pas où c'est mis. Hop. Le ventilateur qui s'est mis là. Et hop. Mon nouveau logiciel de montage, donc qui sera intégré directement à mon PC la prochaine fois que je fais un montage. Hop. Là, on peut voir, il y a quelque chose d'intéressant. C'est la console Nikosoft 360 qui sera disponible le 22 mars. Donc, on est le 21. Donc, ça pourrait éventuellement être intéressant. Là, on a un événement qui va commencer dans pas longtemps parce que je suis en train d'attendre. C'est le dernier truc que je ne vous ai pas montré. Voilà. C'est l'heure de l'événement. Donc, on me dit qu'il faut une tenue de cérémonie. Je n'ai pas de fringues, donc je vais rester dans cette tenue-là. Et je peux soit annuler l'événement. Si jamais j'estime que finalement, je ne vais pas y aller. Soit y aller, je vais y aller. Je vais vous montrer un petit peu comment se passent les events. Donc, quand vous arrivez à un event, vous pouvez parler à tout le monde. Vous pouvez faire connaissance. Il peut éventuellement y avoir des quêtes. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu veux me proposer ? Tu es Nachara. On m'a dit que tu faisais de bonnes vidéos. Tu enregistrais la vidéo d'un jeu. Alors, tu veux quoi ? Une découverte de Driven sur Alpc. Tu me payerais ? Bah, écoute, j'accepte. Je te ferai ta vidéo. Et elle m'envoie le jeu. Donc, vous voyez, je n'ai pas à le payer. Une fois que vous avez fini de ne pas poter avec tout le monde. Donc là, c'est une séance cinéma. Hop, vous pouvez aller poser pour la presse. Alors, je ne suis pas un youtubeur très connu. Donc, ça a un peu d'intérêt de le faire. J'aime bien le faire à chaque fois. Voilà. Vous pouvez sortir. Personne ne vous connaît. Et enfin, je vais aller voir le film. J'aurais pu inviter quelqu'un. Je ne l'ai pas fait. C'est vraiment pour vous montrer. Donc là, je vais choisir où je me place. C'est important parce que je vais pouvoir parler aux personnes qui sont à côté de moi. Donc là, je vais aller me placer là-bas. Hop. Le film va commencer. Pendant 30 secondes, là, je peux essayer de parler à... À Liliana. Et on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est juste sociable. Donc, on va lui parler des gens. Hop. As-tu discuté avec tout le monde ? Ils sont trop marrants. J'adore parler avec tout le monde. Ils sont si chaleureux. Bim. J'ai gagné. J'ai gagné 49% d'amitié avec elle. On va lui parler du film. C'est le plus beau jour de ma vie. Hop. Elle est trop contente. Voilà. Et je pourrais faire ça pendant encore 10 secondes. On va lui parler de la mode. Non. Non, elle n'aime pas la mode. Zut. On redescend. On redescend. On redescend. On va lui parler de YouTube. Elle est ratée. Donc, voilà comment ça se passe. Ça vous permet de nouer des relations. Parce qu'à terme, vous pouvez avoir une relation amoureuse. Bien évidemment. Donc, je vais vous rire. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est le jeu pour qui je dois faire une découverte. Et là, on peut voir. Pendant que j'étais au ciné, il m'a dit je vais bientôt finir le mois et je n'ai pas de quoi payer mon loyer. Maintenant, c'est corrigé. Alors, vous avez reçu un mail. Cette vidéo est divertissante mais trop courte. La prochaine ne pourrait pas être un peu plus longue. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et les abonnés sont contents. Plus 10% d'abonnés. Des fois, les gens peuvent se pointer chez vous. Ici, pour vous proposer des quêtes. Bonjour Nachara. Je voulais faire une vidéo de moi jouant à un jeu. Mais je ne sais pas comment l'enregistrer. Pourrais-tu la faire à ma place ? Sur la Z-Box, je ne l'ai pas. Je ne vais pas l'acheter parce que je n'ai pas les moyens. Donc non, je vais annuler la quête. Dernière chose que vous pouvez faire. Ici, je ne l'ai pas montré. Mon domicile. On peut voir ce qu'il faut pour changer et passer à l'étape suivante. Là, le loyer sera de 320$. Il y a une bien meilleure connexion Internet. Il y a deux espaces de travail. Ce qui est cool. Il n'y a pas de colocataire. Et pour ce faire, il faudra que j'obtienne le nouveau smartphone. Il faudra que je publie des trucs sur mes réseaux sociaux et que j'ai 30 000 abonnés. Donc ce n'est pas pour tout de suite. Et ici, je pourrais éventuellement travailler. Parce que YouTube, ça ne rapporte pas assez. Donc je pourrais travailler et choisir. Par exemple, je pourrais être programmeur-stagiaire pendant 6 heures. Et ça me rapporterait 55$. Donc je vais l'envoyer. Il est parti travailler. Il va revenir. Il va me rapporter 55$. Et on m'a commandé une vidéo découverte sur Driven. Ah oui. Donc on va la faire. Nouvelle vidéo. Et après, on se laissera. Donc Driven. Vidéo de découverte. Comme ça, on va voir si notre logiciel de montage peut nous proposer du nouveau truc. Donc là, je n'ai pas acheté de nouveau matos. Alors, ici, il va me falloir max divertissement. Et je gagnerai plus 2 en son. Eh bien, très bien. On va jouer celle-là. Donc oui, je ne l'ai pas dit. Mais les cartes coûtent des ampoules. C'est à ça que servent vos ampoules. Donc il faut être bien reposé quand vous faites des vidéos. Ici, j'ai x2. Ah, ça c'est jouable. Petit commentaire philosophique sur le menu principal. Bim, ça me fait 4. 8. Nickel. Ici, ici, ici. Plus 2 x 2. Eh bien, celle-là, elle est pas mal. Hop. Alors, sur l'introduction, qu'est-ce qu'on va dire ? J'ai moins 1. Ah, ça ne m'arrange pas. Je vais jouer celle-là. Comme ça, je vais quand même remonter à 0 en script. Et enfin, ici, on va faire celle-ci en x2. Hop. Hop. On est déjà mieux que la précédente. Alors, le montage. Touc. Touc. On va se faire. On va se faire. On va se mettre celle-là là. Celle-là là. Et vous voyez que mon logiciel de montage m'a ajouté des nouveaux trucs qui, du coup, qui me coûtent des éclairs de traitement. Donc déjà, il me faut un titre parce que là, je n'ai pas assez. Je peux ajuster le contraste. Là, on est bon. Je peux ajuster les couleurs. Là, on est bon. Et je peux mettre une petite musique de fond. On est quand même pas mal par rapport à tout à l'heure. Hop. Et il faudrait que j'améliore mon PC pour pouvoir avoir plus d'éclairs pour faire plus de montage. Hop. Donc, la vidéo, on va la publier. Hop. Il est fatigué. Il va dormir. Donc, il me reste deux jours. Elle va être publiée d'ici là. Comme ça, je gagnerai l'argent. Voilà. Pendant que lui, il se pointe pour taxer le PC encore une fois. Il va vraiment passer par la fenêtre un jour. Alors, j'attends que la vidéo soit uploadée. Sandwich. Ça va, la connexion ici n'est pas trop mauvaise par rapport au premier appartement. On va accélérer un peu. Hop. Merci d'avoir fait ça pour moi. Et voilà, j'ai gagné des sous-sous. 289 dollars. Je vais pouvoir acheter le téléphone et continuer le jeu. Mais on va revenir au menu. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser. On a fait un bon petit tour d'horizon. J'espère que cette découverte vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada